Porsche en pole position pas forcément une surprise compte tenu de la configuration de la voiture, la firme allemande est en effet la seule à s'être équipée d'un double système de récupération d'énergie. C'est le choix qui te donne le plus de puissance, c'est pour ça qu'on a fait ce choix là, la voiture est vraiment type Elements, maintenant Audi a pourtant fait un choix complètement différent en 4 mégajoules, eux aussi quand même on se sont passé une catégorie au dessus et tout simplement on peut voir qu'ils sont aussi très rapides. 3 minutes 16 au tour, record historique de la piste battue lors de la première séance d'essai, Porsche avait frappé un grand coup, pas question pour son grand rival d'aller chercher ce chrono, Audi mise sur la fiabilité pour garder son titre, un challenge toujours compliqué au Mans. Seul événement notoire, la sortie de piste d'une Corvette, le Danois Magnussen sortira indemne de la voiture, image spectaculaire au virage Porsche. Les chronos n'ont guère évolué durant la seconde séance d'essai, Toyota, champion du monde en titre, mise aussi sur la fiabilité. Offensive l'an passé, la firme japonaise sera beaucoup plus prudente cette année. On n'a pas trop le choix, on va les regarder un petit peu se battre. Ils ont l'air assez excités et il s'est passé déjà beaucoup de choses hier soir, beaucoup de sorties de route donc on verra samedi. De son côté, pour son retour au Mans, Nissan a fait le choix d'une technique compliquée. Résultat, les trois voitures sont larguées à 20 secondes des Porsche, grand vainqueur de cette chasse à la pôle. Question prestige et image, Porsche a gagné la bataille, mais samedi à 15h, ce sera une toute autre histoire.